Salut, moi c'est Washington, le renard. Avec mes amis Sam, le sanglier, sa sœur, Eugénie, et Suzy, la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canarie, qui aurait pu résister ? Pas les Living Stones, en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Allez, fais le chat. Oh là là là, tu ressembles pas du tout à un chat, là. Regardez, regardez ce que j'ai trouvé dans la cuisine. J'en avais déjà vu à la télé, c'est incroyable, elle est toute neuve. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Quelqu'un sait ce que c'est ? Ce serait quoi ? Eh oh, les gars, faut se réveiller, c'est un téléphone. Ça va être drôle. Ça fait dring-dring, et pour répondre, tu fais comme ça. Ça te fait être un faux numéro. Et voilà, c'est nickel-chrome. Eh bien, on ne peut pas en dire autant de Washington. Regarde-moi ça. Il a bien besoin d'un B-A-I-N. De la boue ? Tu veux lui donner de la boue ? Il se salirait pas encore plus. Un B-A-I-N. T'as entendu ? Je vais avoir un B-A-I-N. Mais c'est quoi ? J'en sais absolument rien. Bon, c'est l'heure de la sieste. Un B-A-I-N, ça doit être un appareil à gratouiller le ventre. Le voici, le B-A-I-N 3000. Mais un bon toutou, bon toutou. Oh, moi, je crois que c'est un sandwich de luxe. Monsieur prendrait de la mayonnaise sur son B-A-I-N ? Je pense plutôt que c'est une voiture. Une voiture pour chien ! Oh, vous êtes aussi nul que vos costumes. B-A-I-N, ça veut dire bain. Hein ? Avec de l'eau ? Et du savon ? Et de l'après-shampoing traitant ? Je serai là pour te soutenir, Washington. Les chats se nettoient en se léchant, Andouille. Ils ne prennent pas de bain. Oh, miam ! Trop bon ! Sam, tu comprends pas ? Si les Living Stones nous donnent un bain, ils verront que je suis un renard et toi un gros sanglier. On sera bon pour retourner dans la forêt, dehors, seul, dans un froid glacial, sans télévision ! Je vais vous aider, nous ! Hé ! Je vous signale que j'essaye de dormir. Vous n'avez qu'à faire votre petite réunion dehors. C'est l'heure de la télé ! Ouais ! C'est un vrai cauchemar. Besoin d'un lavage ? Vous voulez briller de mille feux ? Oui ! Venez vite faire un tour chez Ed méga-lavage ! On vous attend ! On arrive, Ed ! Victoria, surveille Eugénie et Suzy. Ouais, c'est ça. Ma prochaine sieste commence... Maintenant... Qui a besoin d'une baby-sitter quand il y a la télé ? Déjà vu ! 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 Victoria, on s'ennuie trop ! On s'ennuie ! On s'ennuie ! On s'ennuie ! Stop ! Je connais un super jeu qui veut jouer. Il faut que ça marche. J'ai pas envie de retourner dans la forêt. Oh ! Ti... Oh ! Oh ! Ouais ! Hé 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 ! Ah ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Non, monsieur, vous n'êtes pas encore nickel-chrome. Hé, tu calmes, c'est bon, j'arrive. C'est très simple, le premier qui cligne des yeux a perdu. Ok, c'est parti. Plutôt bien joué, Victoria. Ha, t'as fermé les yeux ! Perdu, perdu, perdu ! Mais je jouais pas, j'ai sommeil. C'est parce que t'as perdu que tu fais semblant de dormir ? N'importe quoi, t'es juste une mauvaise woeuse. Ok. Qui veut aller voir un film ? Moi, 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 moi ! C'était encore pire qu'un milliard de piqûres de guêpes. Sam, il faut vraiment que je reste impeccablement propre jusqu'à ce que cette histoire de bain soit terminée. Ça va pas être facile. Je sais que je peux y arriver. C'est une question de vie ou de bord. Je ne peux faire confiance à personne à part moi-même. C'est vrai, ce qu'on dit. Quoi qu'on fasse, on est toujours seul. Sam, tu comptes vraiment manger ça devant moi ? Je meurs de faim. J'essaye de rester propre. Et quand on mange, on s'en met toujours partout. Jette-le, Sam. Jette-le pour moi. Tu comprends rien. C'est quoi l'histoire ? C'est un pantalon qui est parti nager, mais il s'est fait prendre dans un tourbillon. Cool ! Oh ! Il y a même un méga monstre à but. Si vous avez faim, commandez une pizza. Et vous trompez pas de numéro. Je vais aller montrer au Livingstone comme je suis propre. Et bye-bye le bain. Un gâteau. C'est guillant. Délicieux. Gâteau. Washington, non. Quand on mange, on s'en met partout, tu le sais. Je sais, je sais. Mais j'ai trop faim. C'est cette odeur. Mon joli gâteau. Aie pitié de moi. Saleté de ventre, tu me détournes toujours du droit chemin. Je viens à ta rescousse, Washington. Tout va bien, regarde. Je suis toujours super propre. Chérie, je fais couler le B.I.N. Un oeuf ? Dans la maison ? Victoria, au secours. Washington a besoin d'être nettoyé. Je veux bien vous aider, mais à une condition. Vous devez me promettre que je pourrais dormir pendant 12 heures non-stop. D'accord. Désolée, les filles. La séance est terminée. Ses lunettes sont vraiment top. Washington ! Viens ici, mon chien. Sam, je cuit là-dedans. On dirait que ça sent le poulet. Chut ! Washington, c'est l'heure du bain. Je peux plus respirer. Mais où est-ce qu'il a bien pu se cacher ? Au travail. On va l'étirer pour qu'il retrouve sa forme. J'aurais dû trouver une cachette plus hygiénique. Washington ! Il y a une surprise pour toi dans la salle de bain. Ça ira. Où est Washington ? Didi ! Washington ! Oh non ! Il avait bien des quilles cuisaient là-dedans. Bon, gardez votre calme. Je sais faire le bouche-à-bouche. Sam, ça, c'est un poulet. Je me demandais bien où je l'avais mis ce poulet. Mais où est Washington ? Sam, je crois qu'il est dans la salle de bain. Washington ? Il a commencé sa toilette sans nous. Quel bon chien. Il est temps de rincer toutes ses bulles. Ça va aller, Washington. Ce sera terminé dans une minute. Faut qu'on fasse quelque chose. Vite ! Ouvre-gras. C'est lui ! C'est le mousse-à-bouche ! Mais qu'est-ce qu'il leur arrive ? C'est quoi, cette mousse dans sa bouche ? Mais attends un peu. On dirait qu'il sent la menthe, tout simplement. Mais enfin, ça ne se mange pas, le dentifrice. Il a réussi à se rincer tout seul. Et il est nickel-chrome. Je vais tout de suite ajouter cette photo à notre album. Oui, à côté de celle de la première boule de poêle de Victoria. Ré cauchemar. Mais cette fois-ci, c'est fini pour devant. Et moi qui croyais que les renards étaient rusés. Le bain ici, c'est minimum une fois par semaine. Et oui. Quoi ? Non ! Enfin, douze heures de sommeil non-stop. Washington ! Téléphone ! Non ! Basta ! Salut ! Moi, c'est Washington, le renard. Avec mes amis Sam, le sanglier, sa sœur, Eugénie, et Suzy, la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure. Alors, on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisée en chien, en chat, en lapin et en canarie, qui aurait pu résister ? Pas les Living Stones, en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Il arrive ! Regardez, je suis devenu bon à ce petit jeu. Prépare-toi, il est presque là. Recherchez les ennuis. Sauté de courrier, sauté de soleil. Allez, viens par ici. C'est trop drôle ! Génial, très drôle, le chien. Et d'ailleurs, tu la vois vraiment bizarrement, tu sais ? Hé, le chien ! Tiens, voilà une bonne raison de faire du bruit. C'est une lettre du vétérinaire. Attendez, il a bien dit une lettre du vétérinaire ? Oui, c'est bien ça. Je reconnais l'enveloppe. Tu vois, c'est son espèce de collier bizarre. Et malheureusement, une lettre du vétérinaire, c'est toujours mauvais signe. Il faut peut-être qu'on aille faire des figures. Ou alors, il trouve qu'on a les oreilles trop longues et il a décidé de nous les couper. Ou bien il a découvert qui on était vraiment. Non ! Super, c'est pour ma collection. Pourquoi as-tu fait ça et si les Livingstone attendaient cette lettre ? Ils diront que c'est de la faute du facteur. La Poste ne fait jamais d'erreurs, c'est carrément impossible. Tout le monde sait ça, enfin. Ils vont deviner que c'est nous ! Enfin, toi ! Calmez-vous, tout le monde ! Vous pouvez toujours compter sur Washington. En fait, tout ça, c'est plutôt une bonne chose. Oui, c'est bien ça. Une bonne chose. On va remplacer la lettre du vétérinaire que Sam a mangée par une autre lettre. Une beaucoup mieux. Et dans cette nouvelle lettre, on pourra dire tout ce qu'on veut. On va leur faire croire qu'elle vient du vétérinaire et elle dira qu'on est en pleine santé et qu'il n'a plus jamais besoin de nous revoir. Oui, c'est vrai que ce serait génial. Mais comment tu vas t'y prendre pour écrire une lettre ? Enfin, comment tu vas t'y prendre pour écrire tout court ? Vick, je crois que tu oublies un peu trop vite que je suis un renard super rusé. C'est moi qui ai eu l'idée de ces magnifiques costumes. Alors écrire une lettre, tu parles ? Oui ! Ça doit pas être si compliqué que ça. D'accord, d'accord, allez-y. Mais juste pour information, il faut écrire sur le papier à lettres du vétérinaire, celui qui a le petit chien avec le collier bizarre dessus. C'est obligé ? Ben oui, parce que sinon, ils sauront que c'est un faux. Pas de souci, on peut en trouver où ? Dans son cabinet. Génial ! Montre-nous la route. C'est au coin de la rue, à côté du café. Ok. Sam, tu viens avec moi. Moi, j'ai le vétérinaire. J'ai jamais dit que je voulais y aller. Et moi alors ? Je te signale que c'est toi qui a mangé cette lettre. À mon avis, vous devriez tous y aller, non ? C'est plus prudent à plusieurs. Oui, tu as sans doute raison. Allons-y. Parfait, il devrait en avoir pour toute la journée. On fait quoi maintenant ? Comment on entre ? Ne me dis pas qu'on a fait tout ce chemin pour rester devant la porte. Attendez. C'est bon ? Je crois que j'ai trouvé une solution. Vite, soyez naturel. J'ai dit naturel. Jouez les animaux domestiques. Boum. Allez, moi aussi, ça va. Allez, voyons. Tu n'as plus besoin de toutes ces dents, de toute façon. Comment ça, il n'a plus besoin de toutes ces dents ? Mais qu'est-ce qui se passe exactement ici ? Allez. Bon, on va chacun se choisir un humain et rentrer avec lui. Et n'oubliez pas votre mission une fois sur place. La-la-la-la-la-la-la. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Vas-y ! Bonjour, Moisi. Entre donc, on te remplace tes vieux chicots. Allez, regarde mon chien. Il a des dents toutes neuves. Même pas mal. Il est comme neuf. T'es un gros chat-chat. T'as vraiment un très gros nez. Et tes dents, il y en a deux qui dépassent. C'est bizarre. Où est-ce que je vais bien pouvoir trouver ce papier à lettres ? Regarde, gros chien-chat. Je te présente mon hamster, Oscar. Oscar, tu veux dire bonjour à ce gros chien-chat ? Bonjour. Ben voilà. À la moindre émotion, elle s'évanouit. Ce modèle, c'est ce qu'on fait de mieux, n'est-ce pas ? Avec ses dents, notre bon vieux Moisi ressemblera à une star de cinéma. Je vous laisse réfléchir. Je vais vous chercher les papiers à signer. Allons, Moisi, je ne vais pas te faire de mal. Je vais juste te refaire une beauté. Tu auras l'air tout jeune après, n'est-ce pas ? Coucou, gentil petit lapinou. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a autant de bruit ? Pourquoi est-ce qu'il aboie ? Oh, Oscar ! Le papier à lettres de vétérinaire, ça doit coûter super cher. Pour le trouver, il faut que j'arrive à penser comme lui. Où est-ce que je le cacherais si j'étais un vétérinaire ? Infirmière, l'os, ça n'a pas été suffisant. Il lui faut un calmant de toute urgence. Ils sont dans votre bureau, docteur. Ah, mais oui, bien sûr, j'ai failli oublier, n'est-ce pas ? Il faut que je fisse. Oh, le gros chat-chat va vomir. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Non, non, ça, c'est bizarre. Pour un chat, il faut que je lui retire ses deux dents le plus vite possible. Elles sont probablement infectées. Oh, beurre, ce n'est pas les Allemandes. Allemandes mouillées. Allemandes, à qui est ce chat ? Qui a amené cet animal malade dans mon cabinet ? Mais bien sûr, dans mon bureau de vétérinaire. Bingo ! Infirmière, aidez-moi. Ce drôle de chat, lui aussi grand, a besoin d'un calmant et tout de suite. Oh, il faut qu'on sauve ça ! Oh, mince ! C'est plus grave que ce que je pensais. Non, non, ça suffit. Arrête de bouger comme ça. C'était quoi, ça ? Moi aussi ? Eh ben voilà, on l'a encore perdu. Mon bureau ! Mon refuge, mon petit havre de paix. Bonjour, les Living Stones. Tous vos merveilleux animaux sont en pleine forme. Et moi, leur vétérinaire, je déclare n'avoir plus jamais besoin de les voir. Trop cool, Washington ! Merci, merci. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Je suis naturellement doué. On peut ajouter et donner leur tout plein de biscuits. Bien sûr ! Et qu'on leur donne tout plein de biscuits. Au revoir, signé... Le... Vétérinaire ! Non, oui, Washington ! Et voilà ! Oh, regarde ! Une lettre du vétérinaire. Tiens donc. J'adore ces enveloppes rouges. Alors, ça dit quoi, chérie ? Je... Euh... Je ne sais pas trop. Tu peux regarder, toi. Oula ! C'est quoi, ça ? Je n'ai jamais vu une écriture aussi illisible, même chez un docteur. Il faut que je m'entraîne un peu, c'est tout. Bon, je vais l'appeler pour savoir ce qu'il voulait. Waouh ! Regardez ! C'est vraiment pas sympa, ça, mâche ! On vous remercie d'avoir pris la peine de nous écrire. C'est très gentil de votre part, mais vous pourriez nous expliquer ce que disait la lettre ? Ah, oui, oui, la lettre. Alors, je suis tombé sur le facteur la semaine dernière, mais selon lui, votre chien Washington aboie d'une manière très, très bizarre, n'est-ce pas ? Oh, Mars ! On devrait peut-être vous l'amener ? Oui, pas mal. C'est un plus de magie. On pose moins 50% sur tous les diagnostics. Enfin, une belle matinée ! Salut ! Moi, c'est Washington, le renard. Avec mes amis Sam, le sanglier, sa sœur, Eugénie, et Suzy, la merlette, ont trouvé la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canarie, qui aurait pu résister ? Pas les Livingstone, en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Loup, loup ! Abracadabri, abracadabra ! Qu'est-ce qu'il fait, Alfie ? Oh, c'est un peu comme jouer à cache-cache, sauf qu'il faut se déguiser et attraper la baguette noire et blanche. Le magnifique Alfie fait apparaître des fleurs par magie ! Oh, vite ! Pourquoi ça marche pas ? Oh, je me suis trompé de mon chouet ! J'ai réussi, je suis trop fort ! On ne dirait pas qu'il joue à cache-cache. Et où est-ce qu'il a trouvé, ces fleurs ? À ton avis, Sam, visiblement, il a un jardin à l'intérieur de sa manche. Rien de tel que de creuser un beau trou pour me rappeler ce que c'est d'être un sanglier. Tu vois ce que je veux dire, Suzy ? Carrément ! Parfois, je vole un peu pour me souvenir qu'en fait, je suis un oiseau. Mais Suzy, t'es un oiseau déguisé en oiseau. Quand est-ce que tu te sens plus oiseau ? Eugénie, arrête ! C'est dangereux, les trous ! Et tu ne sais pas ce qu'il y a là-dessous ! Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous faites, vous ? On regarde, Alfie. Il joue à une espèce de cache-cache et il a un jardin dans sa manche. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce lapin ? Je ne vois rien ! Je n'ai ni d'arrêter avec ce trou ! Tu vas te faire mal ! Ou pire, tu vas te faire très mal ! Qu'est-ce que tu as aujourd'hui, Sam ? Pourquoi est-ce que tu ne me laisses rien faire ? Je n'ai rien, je veux juste te protéger. Je suis ton grand frère, donc c'est à moi de te surveiller quand je n'ai rien d'autre à faire. Mais je n'ai pas besoin que tu me surveilles, je ne suis plus un marcassin, je peux me débrouiller toute seule. Ah, braque-cadabrailleux ! Braque-cadabra ! Waouh ! Ouah, où est-ce que c'est le lapin ? Mais enfin, Sam, c'est pourtant évident. Il est allé dans la manche pour chercher des légumes. Ah là là, tu ne connais rien aux règles du cache-cache, on dirait. Bouch, arrête de faire semblant de comprendre. Il fait un tour de magie, c'est quelque chose qui amuse les humains. Moi, j'aime bien m'amuser ! Peut-être, mais pas quand ça implique Alphie. Un jour, il a collé son chewing-gum sur ma fourrure. Il est collant, dégoûtant et c'est le pire cauchemar des animaux domestiques. T'as tellement souffert ! Oh non ! Excuse-moi, Alphie ! Je ne sens pas ma force. Pourquoi ? Je vous aurais prévenu. Restez loin de lui. Alphie, qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai perdu mon lapin parce que je suis super fort et maintenant, tous mes copains, ils vont penser que je suis trop nulle comme magicien. Et ça veut dire qu'on ne m'invitera plus jamais aux anniversaires et que je n'aurai plus jamais de cadeaux ! C'est votre lapin ? Oui, rappelle-toi, tu la connaissais, Eugénie. Est-ce que je peux vous l'emprunter ? Eh bien, en fait, Alphie, je... S'il vous plaît, s'il vous plaît ! Il y a un concours de talent à l'école et il me faut un lapin pour mon tour de magie. Sinon, comment je vais faire ? Je vais faire disparaître un caillou. Tout le monde s'en fiche des cailloux. Monsieur Livingstone ! Les cailloux, c'est nul ! D'accord, d'accord ! Tu peux emprunter Eugénie, mais tu dois me promettre de prendre bien soin d'elle, d'accord ? Est-ce que ça a encore mieux que ça ? Je vais prendre super, 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 super bien soin d'elle ! On va passer la meilleure journée toute notre vie ! Merci, Monsieur Livingstone ! Il faut qu'on aille la sauver ! Qui vient avec moi ? Moi ! Tu viens pas, Vic ? Même si, comme vous, je rêve de jouer les héros, il faut que quelqu'un reste ici au cas où Eugénie revienne. Tu es tellement intelligente et dévouée ! On est si proche que j'arrive presque à le toucher ! Oui, ben moi, je l'ai bien touchée ! Dépaissez-vous ! C'est pas l'heure de la sieste ! Ta quête ! On arrive, Eugénie ! Eugénie s'est volée ! Non, pas du tout ! Il la lance comme un ballon ! Au secours, ma petite sœur est en danger ! Elle pourrait se blesser ou avoir le mal de l'air ou avaler une mouche ! Ou il pourrait trouver sa fermeture éclair et découvrir que ce n'est pas un vrai lapin ! Vous avez vu ce qui est arrivé à l'autre lapin ? Il faut que je sauve ma sœur ! Oh ! T'es vraiment trop mignonne ! Je pourrais te câliner toute la journée ! T'es tellement douce, toi ! Si ça ne pouvait me voir, il serait que je peux très bien me débrouiller toute seule ! Vous devriez vraiment arrêter de faire ça ! Vous allez vous faire mal ! Oh ! T'es trop mignonne ! Ouah ! Il est drôle, ton lapin ! J'aimerais bien avoir un lapin plutôt que mon poisson rouge tout nul ! Eugénie, t'es encore plus cool qu'un T-Rex croisé avec un lion ! On va te casser la baraque au concours de Talin ! Tout le monde est rentré ? Parfait ! On y est presque, Samy ! Oui, sauf qu'il faut passer ce portail ! Et en plus, il y a des humains partout ! Qu'est-ce que tu veux faire avant le début de la classe ? On va jouer aux pirates ! Eugénie ! Creusons pour trouver le trésor ! Elle est en train de creuser ! Elle sait bien ce que je pense des trous ! Ça va aller, Sam, t'inquiète ! C'est pas comme si... Oh non ! Elle va aller dans l'arbre ! Moussaillon, tu dois monter la garde et protéger notre trésor ! Compris, Eugénie ? Génial, je peux voir hyper loin ! Hé ! C'est pas ça, mes wesh ! C'est trop dangereux ! Eugénie, descend tout de suite de cet arbre ! Ça ne sert à rien de crier comme ça, Sam ! Suzy, tu peux lui dire quelque chose ? Oh ! Suzy, t'as vu ça ? Je suis dans un arbre ! Oh bien ! Regarde-moi aussi ! Oh, j'ai un message de la part de Sam ! Il dit, descend immédiatement de cet arbre ! Il y a une fille où tu auras affaire à moi ! Mais pourquoi est-ce qu'il me couvre tout le temps comme ça ? Je vais très bien ! Regarde, j'ai même pas une seule écorchure ! Tu peux dire à Sam que c'est non ! Je m'amuse trop ici ! En plus, Alphi est gentille ! Ça fait beaucoup de choses à retenir, mais je vais essayer ! Eugénie dit que c'est non ! Elle s'amuse trop dans son couvent ! En plus, Alphi aime les écorchures ! C'est pas vrai ! Alphi a dû faire tomber Eugénie sur la tête et maintenant, elle raconte n'importe quoi ! Trop, c'est trop ! Il faut qu'on rentre sans se faire remarquer ! J'ai une super idée ! Sam, tais-toi ! Les puissons ne parlent pas ! On va se faire repérer à cause de toi ! Et si quelqu'un t'entendait ? Il aurait des oreilles surpuissantes ! Je pense qu'il n'y a personne, là ! Où est-ce qu'ils sont tous passés ? Bienvenue au concours de talent, les enfants ! Le premier participant est Basile ! Salut tout le monde ! Voici ma fourmi apprivoisée ! Oh non ! Elle est où ? Que personne ne bouge ! Elle a une famille ! Très bien, Basile ! On va faire attention à ne pas écraser ta fourmi de compagnie ! Ok ! Notre prochain candidat est... Alphi le Magnifique ! Je suis Alphi le Magnifique ! Pour mon premier tour, je vais faire disparaître mon lapin d'un coup de baguette magique ! Abracadabri, abracadabro ! Eugénie, disparaît dans mon chapeau ! Comment est-ce qu'on va récupérer Eugénie ? Oh non ! C'est ce qu'il avait fait à l'autre lapin ! Et il a fini dans le caniveau ! Mais attendez ! Elle est passée où ? Eugénie ! Où est Eugénie ? Ça fait partie du spectacle ? C'est encore mieux qu'à la télé ! Elle a donné vie à des buissons ! Ah bon ? Oh là là ! Mes pouvoirs magiques sont hyper puissants ! Les enfants ! À l'intérieur ! On a besoin d'Alphi ! C'est le seul à pouvoir faire revenir Eugénie ! Sam ? Sam ! Eugénie ! Tu n'avais pas disparu ? Bien sûr que non, t'es bête ! Je suis simplement cachée là-dessous ! Venez voir ! Pas mal, hein ? C'est Alphi qui l'a fait ! J'étais en train de me faire un sang d'encre et toi ! Pendant ce temps, tu te la coulais douce ! Fallait pas t'inquiéter ! Je suis assez grande pour me débrouiller toute seule ! Je sais que je suis adorable, mais je suis pas un bébé ! Elle a raison, Sam ! Elle a passé la journée sans nous et elle est toujours en un seul morceau ! Oui, c'est vrai ! Je m'inquiète, mais c'est parce que je tiens à toi ! Tu n'es peut-être pas un bébé, mais tu seras toujours ma petite sœur Eugénie ! Et toi, tu seras toujours mon grand frère adoré ! Et moi, je serai toujours un oiseau ! Désolée, on ne devait pas tous dire ce qu'on était ! J'avais essayé de te laisser un peu d'air, c'est promis ! C'est tout ce que j'ai toujours voulu ! Enfin, aujourd'hui ! Je voudrais surtout pas t'interrompre dans ces émouvantes réconciliations, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour Alphi ? Maintenant que tout le monde est terrorisé, on va l'accuser de magie noire ! Moi, j'ai raison ! Et tu as dit qu'il était gentil ! C'est vrai, ça ! Même s'il est dégoûtant et tout collant ! Mais non, vous inquiétez pas pour lui ! Venez plutôt faire la fête ! Mais c'est pas juste ! Oui, c'est vrai, on n'a pas fait notre numéro, nous ! Remets ces buissons où ils étaient ! Je suis désolée, mais je sais pas comment faire ! Abracadabra, abracadabri ! Faites que les buissons s'arrêtent de bouger par magie ! C'était trop génial ! D'un coup, les buissons pouffent et les copains, ils ont fait... Mais j'ai réussi mon tour ! Regardez ! Abracadabra, abracadabri ! Faites que ce buisson se déplace par magie ! Waouh, Alphie, tu es un sacré bon magicien ! Il faut juste que tu t'entraînes un peu ! Et dire que j'ai arrêté ma sieste pour ça ! Le buisson est vivant ! C'est vraiment de la magie ! C'est bon, on est arrivés ! Vous voyez que ça sert à quelque chose de creuser des trous parfois ! Salut, moi c'est Washington, le renard ! Avec mes amis Sam, le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy, la merlette, ont trouvé la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir ! Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages ! Et là, j'ai eu une idée ! Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canarie ! Qui aurait pu résister ? Pas les Livingstone en tout cas ! Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret ! Regarde ce que j'ai trouvé ! Des truffes ! Oh non, t'as pas fait ça ! Et si ! Ce n'est pas tous les soirs que ton patron vient dîner quand même ! Oh ma chérie, tu es géniale ! Tout le monde adore les truffes ! C'est vrai que c'est un peu cher, mais... Je vais avoir une promotion grâce à ces petits trésors ! Monsieur le boss va être très impressionné ! Tu ferais mieux d'éloigner ton petit museau de là, Mademoiselle Victoria ! Regardez ! C'est hyper simple ! On passe d'abord la malle au demi de mêlée, qui est un poste horrible, qui envoie ensuite au demi d'ouverture... Hé ! Vous m'écoutez là ou pas ? J'adore ces jeux ! Je l'ai ! J'ai réussi ! Cette odeur ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ça me rappelle quelque chose ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non ! Ça y est, je me souviens de ce que c'est ! C'est... L'odeur des truffes ! C'est satané truffes ! On a que des problèmes à cause d'elles ! Elles transforment Sam en fou furieux ! Il adore les truffes ! Il devient complètement incontrôlable ! Aucun sanglier au monde ne peut résister aux truffes s'il y a déjà goûté une fois ! C'est leur truc préféré ! Je les comprends ! Tout le monde adore cette odeur ! Mais il faut que tu trouves un moyen de le calmer ! Parce que qui d'autre adore aussi les truffes, à ton avis ? Les babyroussas ! Les humains ! Et ça coûte une petite fortune ! Ah bon ? C'est vrai ? Bien sûr ! Le patron de Monsieur Livingstone vient dîner ce soir ! Et les truffes, c'est pour lui ! Ils vont être furieux si Sam essaie d'en manger, ne serait-ce qu'une petite miette ! Et Eugénie, elle craint rien ? Elle n'en a jamais mangé, donc pas de problème avec elle ! Ça ne va pas du tout ! Les filles, apportez-moi tout ce que vous pouvez trouver pour lui boucher le nez ! Hey ! Salut mon pote, ça va ? Allez Sam, détends-toi, respire ! Ça va aller ! C'est tout ce qu'on a trouvé ! C'est bon pour toi Samy ! Attends Washington ! J'ai peut-être une idée ! J'ai guéri de ma dépendance aux pelotes de laine grâce à l'hypnose ! Laisse-moi faire ! Regarde-moi ! Tu n'aimes plus les truffes ! Tu... Pas très efficace ton truc ! Des truffes ! Des truffes ! Sam, non ! Arrête ! Qu'est-ce que t'as fait ? Ces tagliottes et le truffes vont être absolument divines ! C'est moi qui t'a le dit ! Non ! Non ! J'ai pas pu me contrôler ! C'était trop dur de résister ! Désolée ! Si tu es vraiment désolé, fais en sorte que les Living Stones sachent que tu es le seul responsable de ce carnage ! On pourrait être expulsé ou abandonné pour moins que ça ! Pas la peine d'imaginer le pire, Vic ! S'il n'avoue pas de lui-même, c'est moi qui vais vous dénoncer ! Et ce sera retour à la casse-forêt pour tout le monde ! Oui ! Elle a raison, Wash ! Tout ça, c'est de ma faute ! C'est moi qui doit être puni, pas vous ! Attends, Sam ! Il y a forcément une autre solution ! J'en doute ! Et moi, je pense que si ! On sait où trouver d'autres truffes ! Ah oui ? Et où ? Dans la forêt ! C'est-à-dire notre ancienne maison ! On a juste le temps de faire l'aller-retour avant le dîner ! Mouais, je ne vois pas comment vous allez en trouver autant ! Aucun problème ! Je te présente le meilleur détecteur de truffes du monde entier ! Le nez de Sam ! D'accord, mais comment tu vas faire pour qu'il ne dévore pas toutes les truffes ? Je vais trouver un truc ! C'était quoi ce bruit ? T'inquiète, c'est rien ! C'est la nature toujours aussi belle et accueillante ! Bon, allez, ne traînons pas ici ! Attends ! Les truffes ne pousseraient pas à côté de... Oui ! La caverne de Mitch ! C'est le seul petit point négatif ! Si Madame Livingstone revient avant le retour de ces deux grands nigauds, c'est moi qui vais finir par avoir des problèmes ! On va t'aider ! On veut pas que tu sois punie ! D'accord ! Vous allez m'aider à la retenir loin de la cuisine ! J'ai déjà quelques idées brillantes pour ça ! Comme toujours ! Prêt ? C'est parti ! Truffe ! Truffe ! Truffe ! Truffe ! Truffe ! Tadam ! T'es trop fort, Wash ! Merci de m'aider à réparer mes bêtises ! Pas de problème mon pote ! C'est à ça que ça sert un meilleur ami ! Oh ! Est-ce que c'est bien entendu meilleur ami ? Ah ! Je savais bien que c'était vous les gars ! Ça vous manquait trop, pas vrai ? C'est ça hein ? Ben en fait non ! Salut Mitch ! Quelle bonne surprise ! À partir d'aujourd'hui, on reste ensemble pour toute la vie ! D'accord les copains ? Ben en fait là, on a pas trop le temps Mitch ! Alors, fourchette à salade, fourchette à truffe, couteau à viande... C'est compris ! Vous retenez Madame Livingstone hors de la cuisine le plus longtemps possible ! Non Eugénie, je jouerai avec toi plus tard ! Allez, allez ! Ça suffit ! Mais j'avais pourtant bien mis la table, non ? Il faut vraiment que je me repose un peu, moi ! Vous n'avez qu'à vous installer avec moi et faire tout ce que je vous demande de faire ! Ça va être trop génial ! Pour commencer, vous pouvez m'apporter de la nourriture du mât ! Mieux ! Je devrais vous attacher ! Peut-être que ça vous plairait d'être pendu par les pieds à un arbre pendant toute la nuit ! Vous voulez des biscuits aux sauterelles ? Attendez ! J'avais oublié à quel point il avait mauvais caractère ! Non, sans blague ! Tu te rappelles quand on s'était baigné avec lui ? Oh ! Vous avez apporté le goûter ! Non ! C'est... C'est pas pour toi ! Enfin, pas tout de suite ! C'est pour après ! Après le spectacle ! Quel spectacle ? Bah oui ! Quel spectacle ! Le spectacle pour fêter nos retrouvailles avec Mitch ! Tu sais bien, Sam ! Rappelle-toi, on en a discuté plein de fois ! Mais de quoi tu parles, Wash ? On n'a jamais parlé d'un spectacle ! Peu importe ! Que la fête commence ! Sam, on pourrait commencer par une petite... chanson ? Euh... Ok ! Je connais Frère Jacques par cœur ! C'est parti ! Frère Jacques ! Frère Jacques ! Non ! Ça suffit ! À mon tour ! Et pour vous épater, je vais vous faire un incroyable tour de ma vie ! Soit lisser une carte ! Soit lisser une carte ! N'importe laquelle ! Non, Suzy ! Non ! Je suis occupée ! Je jouerai avec toi plus tard ! Non ! Mais arrêtez ! Vous allez me faire tomber ! Ça ! Ah ! Non ! Ouf ! Ouf ! Oh non ! Bon bah... ça va ! J'ai tout juste le temps d'aller racheter des fleurs ! Mais vous, vous allez rester dehors, bande de chippies. Wesh, j'ai mon nez qui commence à démanger. Oh, hé, Mitch, si tu veux, moi aussi, je connais un super tour. Montre-moi. Regarde très attentivement parce que je vais faire le tour de ta caverne sans jamais toucher le sol. Mais oui, bien sûr. Sam. Tadam, abracadabra, le champignon disparaîtra. Truffe ! Truffe, truffe ! Bravo ! Ça fait partie du tour, ça ? Revenez ici qu'on continue à s'amuser tous ensemble. Mais ça, c'est... c'est le meilleur tour de ma vie que j'ai jamais vu. Truffe ! Truffe ! Truffe ! On arrive ! Tu peux m'expliquer ce que tu fais dans la cuisine, petite coquine ? Éloigne-toi de mes truffes. Bon, allez, je vais me mettre au fourneau. C'est pas grave, chérie. Tu ne pouvais pas savoir que ton patron était allergique aux truffes. Oh, je peux dire adieu à mes rêves de carrière. C'est bien possible. Et moi, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tout ça ? Les chéris, venez me voir ! Ce serait quand même dommage de jeter les restes. Quelqu'un doit profiter de mon chef-d'oeuvre, donc c'est encore chaud. Eh bien, vous êtes officiellement les animaux les plus gâtés de tout le quartier. Bon appétit, la loulou ! Mais pourquoi vous en faites toute une histoire de ces trucs ? Salut, moi c'est Washington, le renard. Avec mes amis Sam, le sanglier, sa sœur, Eugénie, et Suzy, la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canarie, qui aurait pu résister ? Pas les Living Stones, en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Alors, je mets les trucs dans le machin, et maintenant il suffit d'activer le bazar et... Hop ! C'est comme neuf ! Alors, c'est qui le drôle de la technologie ? C'est toi ! On dirait de la magie ! Bon, ça suffit ! Je ne peux pas faire la sieste avec tout ce vacarme. Vous me direz quand vous aurez fini vos bêtises. Washington, fais-nous un autre tour de magie ! Bon, allez, puisque vous insistez, maintenant que c'est réparé, je peux faire ça ! Ou bien ça ! Ou encore ça ! Voici Craig ! Plus qu'un simple aspirateur, c'est un aspirateur robot ! Et grâce à ses composants électroniques exceptionnels, il peut nettoyer votre maison sans vous ! Alors, profitez de la vie, Craig s'occupe de tout ! Ça alors ! Quelqu'un a enfin réussi à créer un objet technologique à la hauteur de mon talent ! Et Craig, c'est un super prénom ! C'est pour moi ! Ce sont nos costumes pour aller au carnaval ? Non, mais c'est plutôt pas mal ! Bonjour, je m'appelle Craig, je m'occupe de... Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Oh ! Tu as commandé Craig, le super aspirateur robot de la télé ! Ah, tu connais ! Et bien sûr ! Oh, mon chéri, tu es vraiment le meilleur ! Maintenant, on va pouvoir profiter de la vie ! Cette merveilleuse idée a quand même dû te coûter une fortune ! Eh ! Ah, ben, oui, en effet ! Mais rien n'est trop beau pour ma femme chérie ! Initialisation ! Analyse ! Analyse ! Analyse ! Il est incroyable, ce robot ! Diagnostic dégoûtant ! Vous êtes des gens débordés, pas de problème ! Craig s'occupe de tout ! Viens, ma chérie, ne perdons pas une minute de plus dans ce dépotoir ! Et c'est parti pour le soleil de Mexico ! On dirait que mon nouvel ami est arrivé ! Salut, Craig, moi c'est Washington ! Bonjour, je m'appelle Craig ! Oups, tu n'as pas de bras, désolé ! Bon, il paraît que tu es très intelligent ! Et devine quoi ? Moi aussi ! Bonjour, je m'appelle Craig, je m'occupe de... Bonjour, je m'appelle Craig... Euh, ok, bon, on se reparle plus tard, alors ! Bonjour, je m'appelle Craig, je m'occupe de tout ! Sol ! Sol ! Pardon ? Ah non, alors là, il y a erreur, je suis de loin la plus propre de la maison ! Maintenant, je voudrais dormir... Un aspirateur ! 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 Tu chantes une chanson, Victoria ? Un aspirateur ! C'est un aspirateur ! C'est même un aspirateur ! Repensez-moi que je le commandeais ! Ouais, c'est pour faire des expériences scientifiques ! Quoi ? Washington, c'est toi qui as fait entrer ce monstre dans la maison ! Ben, enfin, pique-niquement, pas tout à fait ! Re-oil ! Yuppi ! Attendez ! Regardez-ce que c'est sûr ! Craig, viens par ici ! Sol ! Sol ! Sol ! Sol ! Sol ! Sol ! Bon ben, Craig, en fait, tu n'es pas si malin, finalement ! En tant qu'expert, je peux vous certifier qu'il y a un problème avec ses composants ! Et c'est à un génie de la technologie de s'en occuper ! Je vous parle de moi ! Washington, ne t'approche pas de lui ! Et renvoie immédiatement ce monstre d'où il vient ! On a un balai, c'est bon ! Fais-moi confiance ! Je sais très bien ce que je fais ! Génial ! Je crois que t'as réussi à le casser ! Nettoyez-ce, nettoyez-ce, nettoyez-ce ! Et voilà le travail ! Bien joué, le génie ! Oui, bon, il a peut-être besoin d'un tout petit réglage ! Là, ça devrait mieux marcher, maintenant ! Euh, Washington, c'est normal, non ? Ben oui ! Les lumières, c'est pour faire joli ! C'est pas possible ! C'est un cauchemar ! Bon, allez, réveille-toi ! Réveille-toi, Victoria ! Ça suffit, Craig ! Tu vas me faire regretter de t'avoir commandé ! Et je sais où est la facture ! Plus vite, Sam ! Sinon, tu vas finir par te faire aspirer les fesses ! Oh, pardon ! Oh ! Sainte-aide-machine ! Franchement, tu sais quoi, Washington ? T'es vraiment une grosse andouille ! Merci pour cette belle journée ! Non, t'inquiète pas ! On est en sécurité, ici ! En sécurité ? Mais oui, bien sûr ! Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ! Hé, regardez ! Je crois que Craig a envie de jouer avec nous ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! Il faut absolument qu'on sorte de la maison Est-ce que vous m'entendez ? Oh, ça suffit, les filles ! Vic, tu vas attirer Craig et... Hors de question de servir de petit-déjeuner à cet opérateur fou C'est à cause de toi, s'il est là, c'est à toi de le faire partir Bon, d'accord De toute façon, j'ai un autre plan génial Oubliez le plan, tout le monde dehors Sam ! Sam ! Sam ! Sam ! Sam ! Sam, c'est bon ! Dépêche-toi, viens par ici On est piégés Tout doux Surtout pas de gestes brusquins J'en ai assez de fuir, je suis chez moi Et je suis plus forte que cette machine Tu me fais pas peur, espèce de boîte de conserve Les amis, donnez-lui plus de trucs à aspirer et on va le caver Regarde, c'est encore mieux qu'un dessin animé On a plus rien d'à lui jeter Si, il reste quelque chose Je t'aimais bien, Washington Toi aussi, Victoria Non, pas toi, ton costume Hors de question Je ne veux pas qu'on retourne vivre dans la forêt Ah bon ? Donc tu préfères finir broyé et avalé tout cru par un horrible robot ? On n'a plus le choix, Washington Adieu, vie de rêve, belle maison Générique On a réussi ! Super ! Sale, pas assez, élimination ! Sale, élimination ! Pas assez, élimination ! Pas assez, élimination ! Pas assez, élimination ! Pas assez, élimination ! T'es fait tout noir ! Mais qu'est-ce que... Mais... Sam, tu l'as fait ! Tu nous as sauvés ! Ah, quoi ? J'entends pas ce que tu dis ! J'ai plein de poussière là-dedans ! J'aime pas trop ça ! On a réussi ! Bien joué ! Youpi ! Le Livingstone ! Oh non, on n'a plus nos costumes ! Oh, ça n'en finit jamais ! Ah, quelle merveilleuse journée ! Qu'est-ce que tu dirais de ressortir pour faire une petite balade, ma chérie ? Oui, on n'a qu'à faire comme si on n'avait rien vu ! Et c'est reparti pour Mexico ! Je comprends toujours pas ce qui a cloché ! En tout cas, fini la technologie ! Ça m'a coupé l'envie d'avoir un ordinateur ! Bon, eh bien, je crois que j'ai vraiment gagné au change avec cette tondeuse ! Coupé, coupé, coupé ! Aaaaaah ! Coupé, coupé, coupé ! Coupé, coupé, coupé ! Salut ! Moi c'est Washington, le renard ! Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie, et Suzy la merlette, ont trouvé la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir ! Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages ! Et là, j'ai eu une idée ! Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canarie, qui aurait pu résister ? Pas les Livingstone en tout cas ! Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret ! Loup, loup ! Je vais vous attraper ! Oh, le monstre ! Il va nous attraper ! Faites attention ! Attention ! Je vais vous... Je vais vous... Je vais vous faire rôtir sur mon grand barbecue de monstre et vous croquer à plein de temps ! Même pas peur ! Je vais vous manger ! Où il est ? Je sais pas, il était juste derrière nous ! Je t'ai trouvé ! Je vais vous manger tout cru ! Oh, vite ! Les sapins se trouvent à nous croquer ! Ah, les enfants ! C'est si difficile que ça de jouer à leurs jeux idiots en silence ! Ah, enfin ! Vous me trouverez jamais ! Je t'ai trouvé ! Bon, ben, au moins, ça, c'est fait ! Alors, où est-ce que j'en étais dans mon rêve ? Ouh là ! Ça, c'est pas bon du tout ! Arrêtez ! Revenez sur Terre ! Ne vous inquiétez pas, les amis ! Je vais me dénoncer à votre place ! N'essayez même pas de m'en dissuader ! J'assiste ! Ne le faites pas ! Non, non ! Puisque je vous dis que je peux prendre sur moi ! Vraiment ! Ma toute première sculpture ! Et après seulement un cours ! Tu le crois, ça ? Euh... Non, pas vraiment, non, chérie ! Je vais la poser là pour qu'elle sèche ! Ta-da ! Ma sculpture reflète parfaitement mes sentiments les plus profonds sur la condition humaine ! Qui aurait pu se douter qu'il y avait une artiste en moi qui ne demandait qu'à s'épanouir ? Je... J'aime beaucoup, chérie ! C'est vraiment comme... comme... comme de l'art ! Washington ? C'est toi qui as fait ça ? Oh ! C'est pas vrai ! C'était le vase de ma grand-mère ! Oh ! Regarde la tête qu'il a, chérie ! Il a pas dû faire exprès de le casser ! Il est juste maladroit, comme tous les chiens ! Tu as raison ! De toute façon, ma grand-mère n'aimait pas tellement ce vase ! Et moi, je n'aimais pas trop ma grand-mère ! Moi non plus ! Bon, euh... ça va aller ! Je pense que Washington a retenu la leçon ! Pas vrai, Washington ? Il est vraiment triste ! Oh... Oh, c'est pas grave ! Il faut qu'on y aille, ma chérie ! Notre table est réservée pour 7 heures ! D'accord ! Quelle heure est-il ? Euh... 6h59 ! Et 18 secondes ! Merci beaucoup de t'être sacrifié, Washington ! Tu as été génial ! Je n'aurais jamais pu être aussi crédible que toi ! Wow ! T'es vraiment trop fort ! À mon tour ! Oh, j'y arrive pas ! Je suis incapable de faire la même tête que toi ! En tout cas, j'espère que vous avez retenu la leçon ! De 1, je suis un brillant acteur ! Et de 2, il faut que vous arrêtiez... Hey ! Vous avez pas entendu ce que je viens de dire ou quoi ? C'était la dernière fois que je vous couvrais, je vous signale ! T'inquiète pas ! Tu n'as pas à t'en faire pour ça, Wash ! Vous pourriez pas faire attention ! Si jamais il arrive quoi que ce soit à cette chose, les Living Stones vont croire que c'est moi Et mon air triste, ça marchera pas deux fois Non ! Hé ! Cassez-la tout de suite que je puisse continuer à faire la sieste Je vais vous attraper Hé ho ! Ça suffit ! Écoutez-moi maintenant ! Hé ! Décidément, ils sont insupportables Il faudrait qu'ils se calment une bonne fois pour toutes Quoi ? Comment ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Hein ? Quoi ? Il s'est passé quoi ? Quelque chose de cassé ? Oh non ! Qu'est-ce qu'il a, Wash ? Les Living Stones vont penser que c'est sa faute Oh ! D'accord ! Attends, pourquoi ? Parce qu'il s'est dénoncé tout à l'heure pour le vase Les Living Stones vont penser que c'est encore sa faute Ils vont le chasser de la maison à tout jamais Il faut qu'on arrose ça On ? Oui, nous, tous ensemble Je crois que je me souviens plus ou moins à quoi ça ressemblait Je vais essayer Bon, ça y est, j'ai terminé, c'est pas mal Enfin, si vous voulez mon avis, c'est même pas mal du tout Qu'est-ce que c'est ? La statue de Madame Living Stones, celle qu'elle a faite Ça ressemblait exactement à ça Tu parles de celle qu'elle adorait ? Ouais, celle-là Celle dont elle est si fière Celle qui la rend tellement heureuse Ouais, celle-là Bah quoi ? Ça ressemblait pas du tout à ça Non, pas du tout Vous avez raison, ça ne trompe personne On dirait que ce truc a été assemblé au mixeur Je devrais pouvoir y arriver, moi Mimic C'est encore pire Ça ressemble vraiment à rien Laissez-moi faire À mon tour Et voilà Pas mal, hein ? Elle a l'air à la fois sage et déterminée, c'est bouleversant Oui, elle dégage une puissance hors du commun Attendez, qu'est-ce qu'on fait ? Et la statue, alors ? Oh non ! Les voilà ! Attendez ! Que tout le monde se calme ! Ça ne sert strictement à rien de paniquer Paniquer n'est jamais la... Bon, merci les amis Je crois que je vais avoir de très très gros ennuis là Il n'y a plus une seconde à perdre Voilà ! Alors, euh... Des ailes Euh... Pas de tête Euh... Un gros boudin Regarde-moi ça chérie Ils adorent ma sculpture On dirait presque qu'il lui voue un culte Waouh ! Elle est encore plus belle que dans mon souvenir Oh ! Ouais ! Je croyais que je l'avais cassée, celle-là Ah ! Ah ! Ah ! Oups ! Oh ! Victoria ! Mère ! Salut ! Moi, c'est Washington, le renard Avec mes amis Sam, le sanglier Sa soeur, Eugénie Et Suzy, la merlette On trouvait la vie en forêt trop dure Alors, on a décidé de partir Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages Et là, j'ai eu une idée Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canarie Qui aurait pu résister ? Pas les Living Stones, en tout cas Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret Si nous vouliez vraiment hyper confortable, hein chérie ? Oh ! Déjà ? Regarde, chérie, on les laisse dormir avec nous Il y a déjà Victoria, tu crois pas que ça suffit ? Oui, mais regarde comme ils ont l'air tristes Bon, allez, ok, grimpez Mets-toi un peu plus à gauche, Washington Ça, c'est mon bras, Sam ! Ne dors pas dans mon tee-shirt, Génie ! Allez, bonjour ! J'étais là la première ! C'est pas vrai, vous respectez donc rien ! Allez, il y a plein de places Mettez-vous dans la bonne position et ne respirez plus Ou juste un peu Ma queue n'est pas un masque de nuit, Sam ! Pourtant, ça marche ! Oui, bah trouve autre chose Oh, j'ai rêvé que je tombais par terre Oh, ça devait pas être un rêve en fait C'est pas grave, moi je rêve souvent que je peux rouler Bonjour, mon chéri ! Bon, ben, je vais te faire un autre café Il va bien, monsieur Livingstone ? La dernière fois que je l'ai vu comme ça C'est quand il a su que sa mère allait peut-être s'installer chez eux Je vais te rentrer au travail, moi ! Au revoir, quelque part, quelque part Il arrêterait Ça s'annonce mal, je crois Où est-ce qu'il peut bien aller tous les jours ? Au parc, évidemment Au revoir, chéri ! Passe une bonne journée ! À partir de maintenant, il n'y aura plus qu'un seul animal dans le lit avec nous D'accord, chéri, on fera comme tu voudras Toi ? Un seul animal dans le lit ? Le premier arrivé a gagné Oui ! Victoire, j'ai gagné Encore une victoire de Victoria On aurait tellement moins peur dans le grand lit Je suis sûr que Vic peut comprendre Quand même, c'est un gros orage Je pense pas, non À mon avis, elle serait plutôt très... Non ! Ça suffit ! Allez, tout le monde en bas, maintenant ! Mais regarde, ils sont morts de peur C'est bon Mais alors, juste... C'est tenu C'était censé être ma nuit, pas celle des gay-phosphorures Super ! Quelle nuit de rêve ! Parfait ! À l'attaque ! Collier Antipus ! On recule ! On recule ! Collier Antipus ! Revenez, bande d'imbéciles ! Moi, j'ai mon collier ! Mais j'ai un bon plan pour un buffet à volonté Qui n'attend que vous Une bande de souris ? Non, mieux que ça Des animaux à fourrure Je veux les éjecter du lit de mes maîtres D'accord Voleur de place, vous allez voir Des puces ? Elle a oublié qu'on est protégé par notre fausse fourrure, nous On est presque des super-héros On nous attaque ! Qu'est-ce que ça ? Il y a des poils à gratter dans notre lit ou quoi ? Non, non, c'est encore pire des puces Un ou deux, les pouilles Hors de question que je vous laisse encore une fois parasiter mes nuits D'abord, un bon gros plongeon dans le bain Antipus Rince-moi tout ça, ma chérie C'est bon pour toi, Sam Va te sécher dans le fond Par ici, lapin rose Un bon tour dans le bain Encore un petit coup Et à toi, ma chérie Tu peux dire adieu à tes barrasis, ce génie Va rejoindre ton copain au séchage Au chef de la bande Un bon nettoyage de printemps pour se débarrasser de tous ces envahisseurs C'est le plus toxique de tout Et voilà pour toi, le crasseux Suzy Pardon Incroyable Elle y va toute seule Désolée, mais vous allez devoir rester ici Jusqu'à ce que le bain Antipus fasse effet Séchez tranquillement J'espère que ça sera fini d'ici ce soir C'est ça, amusez-vous bien Si vous me cherchez, je serai en train de faire la sieste sur le lit Tu as peut-être gagné cette bataille, Victoria Mais pas la guerre Fais attention, dès qu'on sera secs et qu'on pourra sortir de cette cage Tu es cuite 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 ? Si tu veux dire par là que je suis au chaud et bien au sec Alors oui, en effet A plus Ça y est, c'est sec Les Living Stones vont bientôt rentrer Code rouge ! Alerte, code rouge ! Comment ça va aller ? Miaou Miaou Qu'est-ce que c'est... N'importe quoi Je commence vraiment à manquer de sommeil moi Et hop, venez par là Ça mange pas ce truc, je vois rien du tout Oh, allez, chérie Laisse-leur une chance Non, ma chérie Ils sont trop sales On fait, Victoria est la seule à faire sa toilette régulièrement Le boudoir d'une vraie dame est toujours impeccable Miaou Attendez J'ai une super idée Ça marchera jamais Ça sent pas assez mauvais Si seulement quelqu'un avait un bac à litière bien bien sale Sab, mais tu manges quoi au juste ? Un peu de tout Bon, il faut donner l'impression que toutes ces cochonneries viennent du bac de Victoria Oh, elle a mis de la litière dans notre lit Sors de là maintenant Bon, tant pis, va pour cette fois Oh, il fait froid ici Tenez, ce sera mieux avec cette couverture Tenez, c'est parti Trop froid Le réchauffement climatique T'as besoin de combiner son brisqueur au soleil Ça fait du bien, cette brise tropicale C'est rien, Sam, rendors-toi Washington, réveille-toi Moi, qu'est-ce qu'il y a ? J'étais en train de faire un beau rêve Chut, j'ai vu Chut, j'ai vu Chut Garçon, il fait affreusement chaud ici Hé, les gars C'était moins une Cette nuit est vraiment magnifique On peut dormir sur les transats Oh, putain Alors, Vic Tu n'es plus au chaud Bon, allez, tu peux venir Il y a plein de places ici avec nous Salut, moi c'est Washington, le renard Avec mes amis Sam, le sanglier Sa soeur, Eugénie Et Suzy, la merlette On trouvait la vie en forêt trop dure Alors, on a décidé de partir Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages Et là, j'ai eu une idée Déguisée en chien, en chat, en lapin et en canarie Qui aurait pu résister ? Pas les Livingstone en tout cas Mais pour rester ici Il va falloir garder notre secret Également inclus dans votre kit de dressage Ce magnifique cible Que seuls les chiens peuvent entendre Regardez comme votre chien se lèvera d'un pont Et vous s'obéiront C'est vraiment extraordinaire Il m'en faudrait un pour Washington Hein, Wash ? Qu'est-ce que tu en penses ? Pssit ! Wash, fais le chien C'est bien, Washington Il est beau, le Pepper Me réveiller en pleine sieste Tu vas me le payer, Wash C'est maintenant la fin de notre journal Et pour conclure cette édition de la soirée Cette nuit sera très spéciale Pour tous les astronomes amateurs Effectivement, à 21h36 Nous aurons une bonne lune très particulière Celle que les astronomes appellent La lune du renard-garou À cause de son halo rouge et brillant Cela ne se produit que tous les 50 ans Mesdames et messieurs Un événement à ne pas manquer Aouh ! Attention, renard-garou ! Bonne lune du renard-garou à tous Renard-garou ? Ça veut dire quoi d'abord ? Oh oui ! Ça me donne envie de faire une petite fête de la lune rousse Aouh ! Aouh ! Aouh ! Je veux dire, c'est pour quoi manger ? Et moi, j'allume le feu de la lune rousse Voilà notre repas de la lune Je vais prendre de superbes photos de la lune Pour mon site internet Tu parles du site où je suis la seule à aller Tu te rends compte, Washington ? Toi et moi, on va enfin pouvoir voir une lune rousse Et c'est ce soir ! Mais pourvu qu'on ne croise aucun renard-garou Renard-garou ? Est-ce qu'on pourrait m'expliquer, s'il vous plaît ? Ah bon ? Tu n'en as jamais entendu parler En fait, c'est un peu comme un loup-garou Mais en beaucoup moins mignon Washington, tu vas bientôt te transformer Mais en une créature horrible qui hurle, qui grogne, qui morse, qui griffe Brûte en une incontrôlable bête sauvage Eh oh, les copains ! Me dites pas que vous y croyez vraiment ! Ça n'existe pas, les... Aouh ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! C'est pas vrai ? On dirait que j'ai de la chance ce soir Vous voyez, ça commence déjà Et la lune n'est même pas encore complètement rousse J'espère que vous vous amusez bien ce soir en attendant la lune du renard-garou Oui Parfait ! Est-ce que tout le monde a bien mis ses saucisses à griller ? Oh non, vite, allons chercher les saucisses D'accord, Siri On vient tout de suite ! Les saucisses ! On va me regarder comme ça toute la nuit ? Non ! Enfin, peut-être, oui Sam, écoute, il va rien se passer Allez, Sam ! Tu me connais ? On a grandi ensemble T'es comme mon frère Tu... 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 tu parrafouaches Aouh ! C'était beaucoup trop salé Ok, la bave, c'est bon Alors, place aux griffes maintenant Salut, vous ! Messieurs, dames Le grand moment va bientôt arriver En attendant, on continue dans les rythmes lunaires Ça fait peur, les renards-garou Sam, ça suffit ! Je vais pas me transformer en bête féroce bizarre et effrayante Crois-moi ! T'as rien à craindre T'inquiète, je peux te l'assurer Il va rien se... Aaaaaah ! Il se transforme ! Une créature horrible qui est mort et qui griffe Non, 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 Sam Il se passe rien du tout C'est juste que ça me grattait Tu vas hurler à la lune maintenant Aouh ! Bonne soirée, madame Très joli le déguisement Tu aimes aboyer ? Et ben là, tu vas hurler C'est tout à fait dans l'esprit C'est tout à fait dans l'esprit Tiens, tiens, tu serais pas en train de te transformer en renard-garou, toi ? Hein, mon chien ? Ils ne peuvent pas tous avoir tort Attention, mesdames et messieurs La lune du renard-garou va bientôt arriver Il n'y en a plus pour longtemps On dirait que la lune devient de plus en plus rousse Regarde-toi, tu n'arrêtes pas de trembler, mon pauvre Washington Ah, ça y est, Vic Au secours, j'essaye de ne pas De ne pas hurler Vic, tu dois me Cacher Trouve-moi un endroit sûr avant Ma transformation Bon, d'accord Je vais t'aider à te cacher quelque part Et voilà, c'est presque l'heure Oh là là, j'ai vraiment hâte Mais où est Washington ? Il faut absolument que mon chien soit là pour voir cette belle lune Trop tard Allez, viens, Wash Oh, allez, tu ne vas pas manquer ça Plus que quelques secondes avant la lune du renard-garou Dix, sept, huit, sept, six, cinq Attention, ne laissez pas vos chats dehors Parce que s'ils le croisent, il n'aura qu'une bouchée Quatre, trois, deux, un Voici la lune du renard-garou, mesdames et messieurs Attends, Washington, c'était pas... Renard-garou Renard-garou ? Voilà, où est-ce qu'il est passé ? Ah ! Washington, attends ! Attends, Washington ! Faut que tu remettes ton costume ! Oh-oh, j'ai oublié que j'étais un... Char ! Reviens ici, renard-garou ! Tu vas aller chez mes animaux tranquilles, oui ! Ah non ! Ah non ! Qu'est-ce qu'on va faire, Vic ? Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Me mange pas ! Je voulais juste te faire croire que tu étais un renard-garou ! C'était pour lui ! Hein ? C'est vrai ? Mais t'as raison ! Vite ! Mon costume ! Tout le monde va bien ? C'est bien, Washington ! C'est toi qui as fait frire ce renard-garou, hein ? Pas vrai ? Et pour conclure cette édition du soir, nous avons reçu des photos très intéressantes d'une fête de la lune rousse hier soir où un véritable renard-garou a semble-t-il été aperçu. Vous n'allez pas le croire ! Ce sont mes photos qui passent à la télé ! Je suis si fière de toi, chérie ! Je ne sais pas vous, mais quelque chose me dit que c'est plutôt un chien très bien déguisant au renard ! Ils me font passer pour un nidon, je rêve ! Salut ! Moi c'est Washington, le renard ! Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy, la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir ! Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages ! Et là, j'ai eu une idée ! Déguisée en chien, en chat, en lapin et en canarie ! Qui aurait pu résister ? Pas les Living Stones en tout cas ! Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret ! Tu me traperas pas ! Attends un peu et tu vas voir ! C'est le truc le plus cool que j'ai jamais entendu de toute ma vie ! Quoi ? Mais c'est horrible ! C'est de la torture pour les oreilles ! Ça veut ressembler à un chat, mais ça ne sait même pas tenir sur ses pattes ! Bête sauvage ! C'était trop d'émotion pour elle ! Cette fois-ci, m'échappera pas ! Regarde, c'est une vraie pomme ! Et elle est trop bonne ! Comment t'as fait ça ? T'es magicienne, c'est ça, Eugénie ? Non, non, ça doit pousser là-haut ! Regarde, il y en a plein d'autres ! Moi aussi, j'en veux ! Encore ! Hé, ça a l'air marrant ! Sam ! Ça te dit qu'on va les dehors et qu'on... Hop... 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 Hop ! Janker... Blizzardat Beurk ! Börk ! Salut, ma beauté ! Ang, ça faisait longtemps Comment ça va ? Depuis hier J'ai dégoté ce beau trésor rien que pour toi, mes jolis Ah, merci Mais c'est dommage, je suis allergique C'est toi qui vois T'es trop mignonne quand tu souris, poupée Pardon ? Ah, ma guitare de quand j'étais petit Mais pourquoi est-ce que j'ai arrêté de jouer déjà ? Tu m'avais dit que tu n'étais pas très doué Oh, j'admire beaucoup ton honnêteté, chéri Ah bon ? Merci Enfin bref, peu importe Je crois que je vais aller jeter toute cette camelote Quoi ? Il ne parle quand même pas de la guitare C'est dingue, il ne peut pas l'acheter Bon, suis-moi Je savais bien que tu ne pouvais pas te passer de moi Ouais, j'étais tellement bouleversée que je faisais la sieste Fais-moi une petite place, beauté Est-ce que tu es vraiment sûre que tu ne serais pas plus à l'aise autre part ? Comme je ne sais pas, au beau milieu de l'autoroute par exemple Non, c'est ici que je me sens le mieux, tu sais Levé tout contre toi, ma douce C'est une très bonne idée d'aller au marché aux puces, mon chéri Oui, et qui sait, on va peut-être trouver plein de nouveaux bric-à-brac Maintenant qu'on s'est débarrassé de ce vieux bric-à-brac Ok, suis-moi Hey, je viens d'avoir une super idée de jeu Je vais compter jusqu'à 10 et pendant que je compte, tu vas partir très 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 loin de moi Disons, de l'autre côté de la ville par exemple, tu vas voir, c'est facile Un, deux Non mais ça va pas, la tête ! Hé, du calme, tout va bien, ma jolie Tout ce que je voulais, c'était nettoyer toute l'oreille Non, c'est non, Fang, comment faut-il que je te le dise ? T'en fais pas, beauté, je comptais te faire l'autre oreille après C'est vraiment dommage pour nous deux, Fang, mais tu vois, je suis désolée, j'ai déjà un gros matou dans ma vie Oui, d'ailleurs, c'est lui qui est en train de jouer de la guitare, il est vraiment merveilleux Sam, mon petit copain rocker Merci Sam, tu peux arrêter maintenant, je ne sais pas si je peux supporter autant de talent en une journée Oui, je te comprends, il faut que je me repose les pattes de toute façon, c'était qui ce chat ? Oh, t'occupe pas de lui, c'est juste un matou miteux, c'est tout Bon, on se voit plus tard ? C'est trop haut ! Il nous faut quelque chose pour grimper là-haut Victoria, tu es ma copine chat ! Regarde ce que j'ai trouvé dans la pile de trésors, c'est un attrape-pomme, on peut aider les filles à attraper des fruits dans l'arbre, c'est parti ! Désolé Wash, j'ai prévu de faire autre chose Quoi ? T'as prévu des trucs sans moi ? Je sais pas si tu es au courant, mais je m'entends super bien avec Vic maintenant Elle a découvert mon talent pour la musique et depuis elle m'accepte comme son ami chat Et donc ? T'es en train de me dire que tu préfères traîner avec Madame Vic plutôt que de faire du trempe aux pommes avec ton meilleur pote ? Désolé, mais quand on est un chat, on a parfois besoin de faire des choses juste entre chats D'accord, très bien, va faire tes trucs avec ta copine chat, mais tu vas rater un super moment, un grand moment Victoria ! Qu'est-ce qu'ils ont prévu comme activité géniale entre chats ? Un concours de sieste ? C'est vraiment hyper naze Oula, c'était moins une ! Je t'ai cherché partout, ma petite croquette Primo, je m'appelle Victoria Deuxio, tu n'as aucun droit de débarquer comme ça par notre chatière sans y être invité Expressément invité par moi ! Oh, j'y crois pas ! Mais t'as été élevé où, toi ? Dans une décharge, pourquoi ? Oui, Damien ! Tu es ma copine chat ! Tous les deux, on est des chats ! Tous les deux, on est des chats ! Hein ? Euh, ouais ! Vas-y, Sam, continue ! C'est... C'est mortel, l'on veut ! Vas-y, Suzy ! C'est comme ça ! Non, c'est comme ça ! Les filles, calmez-vous, enfin ! Laissez faire le professionnel, hein ? Ça doit être un écureuil ! Toi et moi ! Des chats trop sympas ! Amis pour la vie ! C'est génial, Sam ! Trop génial ! Tu viens de me sauver la vie ! Oh ! Merci à toi, Ville ! Tu sais quoi ? T'es vraiment la plus cool de mes copines ! J'imagine ! Enfin, merci, je veux dire ! Bon, allez, Sam ! On se voit plus tard, d'accord ? Je crois bien que Victoria et moi, on est de plus en plus proches ! Salut, mon pote ! Oh ! Oui, je me souviens de toi ! Bon, assez parlé de moi ! Et si on parlait plutôt de toi ? Alors, c'est toi, le mec que j'ai entendu jouer de la scie musicale, pas vrai ? Euh... Oui, c'était moi ! Mais c'est... Euh... C'est une guitare, en fait ! Ça fait longtemps que tu sais jouer de la guitare, mon pote ! Euh... Non, ça fait pas très longtemps ! Bon, attends, tu me fais marcher, là ! T'es super bon ! Et je parie que les petites minettes adorent t'en regarder jouer ! Euh... Eh ben, oui, justement, y'en a une qui... Oh ! Ah ! Je crois que j'ai vraiment pas l'oreille musicale ! Euh... Oui, je suis d'accord ! Tu ferais peut-être mieux de me rendre ma guitare, maintenant ! Hein ? Pou ! Pendant une seconde, j'ai bien cru que tu as l'air... Oh ! Ah ! Mais non ! Reviens ! Sam, t'es sûr que tu veux pas venir jouer avec nous dehors ? C'est plus marrant que de traîner avec Vic ! Oh, non ! Voleur ! Rends-moi ma guitare ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est plus marrant que de traîner avec nous ! Ah ! Ah ! Vous avez dit pour les oreilles ! Ah ! Ah ! Ça peut... Ah ! 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 Hé ho, t'es pas au courant que c'est une propriété privée ici ? Il est interdit d'entrer C'est ça, cours et que je t'en vois plus jamais dans le coin, c'est compris ? Parfois être un chien c'est vraiment cool T'avais raison Wesh, c'est beaucoup plus drôle que les trucs de chat Oh la sieste, enfin Salut, moi c'est Washington le renard Avec mes amis Sam le sanglier, sa soeur Eugénie et Suzy la merlette Ont trouvé la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages Et là, j'ai eu une idée Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canarie Qui aurait pu résister ? Pas les Living Stones en tout cas Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret On peut savoir ce que tu fais ? J'ai gagné un pari contre un écureuil Sa soeur Eugénie est à moi Il faut juste que j'arrive à l'attraper Et pourquoi tu ne grimperais pas à l'arbre Comme le ferait un vrai chat en fait ? Oui, bien sûr C'était mon plan B Un chat coincé dans un arbre ? Ça, ça va faire une super vidéo Oh, mais, mais, mais c'est Sam Un vrai chat Un vrai chat Je suis un vrai chat Oui, allez Sam, vas-y, tu peux le faire Non, Sam, non ! Coupé ! Mon petit Sam, on peut dire que tu l'as bien mérité, ce sandwich En plus, grâce à toi, j'ai une vidéo absolument hilarante Bon appétit, mon chat Sam, c'est pas de toi qu'on se moquait On se moquait de la façon dont t'es tombée, c'est pas pareil Laisse-moi tranquille Sam ! Ha ! Enfin, te voilà ! Ouais, super ! J'imagine que toi aussi, tu viens pour te moquer de ma chute Ben non, pas du tout ! Se trompe que t'as un vrai talent de comédien Mais oui ! Vraiment ? Mais, Vincent, comment est-ce que... Salut Sam, je tenais à venir te féliciter en personne pour ta soudaine réussite Bravo, j'avoue que j'ai été un peu surpris Ah, merci ! Attendez ! Mais qu'est-ce qui se passe à la fin ? Demande-lui ! Vas-y, Nougat ! Non, toi ! Sam, tu pourrais nous signer un autographe, s'il te plaît ? On pourrait en tirer un bon prix ! Non, pas question de le vendre ! Oui, si vous voulez ! Je vous le fais à quel nom ? Tu peux mettre pour Nougat, avec tout, mon amour ! Non ! Pour framboise et Nougat, mais surtout pour framboise ! Les filles, les filles, du calme ! Il y en aura pour tout le monde ! Est-ce que quelqu'un peut enfin m'expliquer ce qui se passe ici ? Quoi ? Non mais t'es pas au courant ? Non mais j'y crois pas, Washington ! Allo ? Venez vite ! Sam est dans l'ordinateur des Living Stones ! Quoi ? Bah non, je ne suis pas dans l'ordinateur ! Je suis... Je suis devant toi ! Ah, mais je comprends ! Monsieur Living Stones a partagé cette vidéo de toi sur Internet ! Et on dirait que ta chute remporte un immense succès, Sam ! Ouah ! Mon frère est une star ! Une star ? Je suis une star ! Ouais ! Enfin, pour aujourd'hui ! Je suis sûr que c'est un cadeau d'un de mes fans ! Non merci ! Sympa de partager avec les potes, Sam ! En tout cas, j'adore être une star ! Tout ce que t'as fait, c'est tomber d'un arbre ! Les gens ont vraiment des goûts bizarres ! Pour une fois, on est d'accord ! Euh, excuse-moi, mais est-ce que t'as un rendez-vous ? Non, j'apporte juste ces... Ah, dans ce cas, désolé ! Sam est débordé ! Avec toutes ces lettres de fans, tu comprends ? Il pourrait pas te recevoir avant demain ! Bon, bah je suppose que tu peux t'occuper de ça ! Ah ! Ne t'inquiète pas, c'est facile Il faut la tenir comme ça Si Sam peut devenir une star avec un numéro aussi minable Imagine ce que je peux faire, moi qui maîtrise les acrobaties à la perfection Toi tu me filmes et moi je joue Je sais pas encore si j'ai vraiment envie d'être mêlée à vos jeux de sauvage Ah bon ? Pourtant moi je te voyais bien en réalisatrice, tu serais parfaite Oui c'est vrai, j'ai un sens inné du cadrage Ce serait un vrai jeu d'enfant pour moi Alors on commence quand ? Alors voilà le topo, je saute et roule jusqu'à ce tremplin Je suis propulsé dans les airs et je ratterris sur le matin Ça fait trois fois que tu me le répètes, j'ai compris Et action ! Coupez ! C'est parfait Mon costume Personne ne va remarquer Désolé, faut la refaire, pas le choix Ah, les acteurs Wow, j'ai plein de vues Les gens m'adorent Ça continue d'augmenter Alors, alors, qui c'est la star maintenant ? Oui, oui, mais bon, à mon avis, c'est surtout grâce au talent de la réalisatrice Félicitations Wash Et nous aussi on peut faire une vidéo ? Ouais, ça me plairait trop de faire un flim Vous êtes bien trop petite pour faire quelque chose d'aussi technique On en reparle dans cinq ans Je te l'emprunte juste un petit moment Vincent Oui, monsieur ? Bonne nouvelle, tu viens d'être premier réalisateur Tu vas pouvoir me filmer Wow, j'ai toujours rêvé de travailler dans le cinéma Vous êtes prêts ? Ça va être hilarant, croyez-moi Oui, si tu le dis Et trois, deux, un, action Et c'est là ! Ouais ! Oh, je pense que c'est pas ma vraie fourrure Mais ça, c'est mon vrai nez Aïe ! Oui, c'est magnifique Donne-moi de la colère C'est l'espoir Et maintenant, de la joie Il veut la guerre, ce sanglier Et bien si c'est ça, il va la voir Qu'est-ce qu'il croit, ce rongeur ? Je vais lui donner une petite leçon de cinéma, moi Et coupé ! Parfait, on la gâte Le coup de l'arbre, c'était pas mal Mais il faut qu'on soit plus ambitieux T'as raison, il faut que je reste dans le coup Et voilà, comme ça, c'est parfait Ok, c'est parti Bon, il va falloir la refaire Parce que j'ai pas bien vu Quand tu t'es pris la poutrelle La toute première fois Bon, on est ex-aequo On n'a qu'à dire qu'on est tous les deux des stars Ah oui, ça me va très bien Allez, je crois que je vais aller faire une petite sieste La célébrité, c'est vraiment fatiguant Hors de question d'abandonner face à ces gros nuls, Wash Je sais qu'on peut faire bien mieux Allez, j'ai encore plein de super bonnes idées Sam, tu peux pas me faire ça ? Il faut au moins qu'on filme la troisième partie de notre trélogie Qu'est-ce qui se passe ? Hé, regardez, c'est notre vidéo T'es trop rigolade quand tu dors Quoi ? Regardez, c'est la nouvelle vidéo la plus vue sur Internet C'est nul, y'a même pas d'action J'aurais dû garder les prises de Washington qui perd son costume Ça, ça aurait été énorme Bon, ben moi je rentre Faut que vous aille méditer sur la suite de ma carrière Tout bien réfléchi, réalisateur, c'est peut-être pas fait pour moi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada